Quel est le point commun entre Sandrine Guiberlin, Benjamin Castaldi, le comédien Tomer Sisley et Sonia Roland ? Tous ont choisi de s'offrir les services de Fred Monpeau, le coach des stars. Flash est allé à sa rencontre à Paris pour découvrir son quotidien. Petit déjeuner à la maison, séance intensive de musculation pour les élèves dans son club de sport, choix de ses nouvelles tenues. Fred Monpeau a un agenda de ministre, comment arrive-t-on à transformer un corps en quelques semaines pour les besoins d'un film ? Peut-on nous aussi suivre le même programme que nos stars préférées ? Enquête. Paris s'éveille et Fred Monpeau nous invite à partager le petit déjeuner chez lui. Et on va commencer une longue journée, une longue journée de coach des stars. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et la journée commence par un petit déjeuner copieux de roi. Un peu de bicarbonate avant le déj. Bicarbonate de sodium, viande, jaune d'œuf et céréales, c'est le petit déjeuner des champions. Le petit déjeuner du coach de stars Fred Monpeau. Préparer les stars du cinéma et de la télévision, c'est son job. Des conseils nutritionnels, des programmes de mise en forme adaptés, Fred a su gagner la confiance des stars grâce à sa méthode et son professionnalisme. Mais aussi, car il est à l'heure écoute. Disponible 24h sur 24. Les stars, je dois les coacher d'un point de vue alimentaire, bien sûr, d'un point de vue sportif, mais surtout mental. Je leur dis, dès que vous craquez, vous m'appelez et on trouve une solution au craquage. Le coach des stars ne s'économise pas. Son club ouvre ses portes tous les jours à 7h30 du matin. A l'image des comédiens et des vedettes de la télé, Fred Monpeau vit à 100 à l'heure. Les stars se lèvent très tôt. Ils ont un boulot de dingue. Il faut qu'ils soient en super bonne condition. Pareil quand ils ont des spectacles, des shows, quand ils sont au théâtre. Voilà deux ans que le présentateur Benjamin Castaldi fait confiance à Fred pour transformer son corps. Depuis, les deux ne se quittent plus. Souvent, il y a des stars qui me demandent de les accompagner sur des installations, s'ils doivent se déplacer, comme Benjamin Castaldi à Los Angeles. Je suis parti 15 jours, l'installer, sa diététique, en forme, olympique. Ça y est, c'est l'ouverture. Voilà un an que People et Anonyme viennent s'entraîner à Studio Sport, la salle d'entraînement la plus prestigieuse de France, comme en témoigne son parrainage très People. La marraine de la salle est Sonia Roland, le parrain Tomer Sisley. Bien souvent, les comédiens n'ont que quelques semaines pour se sculpter un corps. C'est le cas de l'ancienne Miss France Sonia Roland et de Tomer Sisley pour le film Largovic. Mais sur toi, sur toi, sur les cuisses, tiens, tiens, sur toi, sur toi. Avec Fred, le résultat est assuré. Si Fred est un coach exigeant, c'est d'abord car il est un athlète de renommée mondiale. Voilà ma vitrine avec tous mes trophées, où j'ai été 5 fois champion du monde, en compétition bien sûr, Monsieur Univers. Et vous voyez, tous mes trophées ne sont pas là. Imaginez le nombre de fois que j'ai dû me déshabiller. Benjamin Castaldi, les inconnus, l'acteur Roche d'Izem, ou encore Sonia Roland et Tomer Sisley, tous se bousculent pour suivre la méthode Monpeau. Aujourd'hui, c'est au tour du comédien David Saracino d'être coaché pour ses prochains rôles au cinéma et à la télévision. On est en train pour l'entainement, pour la torture, bonjour. Ils enfoncent ses épaules, bombe le torse, on y va. Mafiosa, Working Girls, David joue dans les plus grandes séries françaises et sera bientôt à l'affiche du film Délivrez-moi du mal. David voulait se sculpter un corps de rêve pour un tournage, il se rappelle du résultat, et visiblement, ce n'est pas le seul. Chez Les Vaches, j'ai fait une bonne préparation cet été avec Fred, parce que je jouais dans un film, enfin dans une série qui s'appelle Working Girls, et c'est vrai que j'étais torse nu, et c'était écrit sur le scénario, quand il enlève son t-shirt, les filles manquent de s'évanouir. Il y a des rôles où tu n'as pas besoin de faire une prépa physique spécifique, et là en l'occurrence, j'en ai fait une, et je pense que ça a payé. Pour obtenir de tels résultats, il n'y a pas que la musculation. Offrir des séances de relaxation, c'est la mission de Virginie Lacote, professeure de fitness à Studio Sport. Il peut m'arriver de prendre avec moi les stars ou les vedettes pour les parties abdominaux, ou la partie aussi stretching, relaxation, plutôt dans le côté bien-être. Virginie s'épanouit dans sa mission aux côtés des vedettes, même si au début, elle était un peu timide. Au départ, c'était moi qui n'osais pas les aborder, et finalement, elles viennent plutôt à vous, l'idée qu'on s'en fait d'avoir un monde entre eux et nous. Voilà, dans le contexte dans lequel je travaille, on n'a pas l'impression d'avoir de distance avec ces personnes-là. Une bonne préparation physique, ce n'est donc pas que soulever des haltères, alors voilà les conseils de stars que Fred vous donne. Un conseil à vous donner avant de reprendre une activité, salle de musculation, c'est de faire de la marche à pied. Marchez 20 minutes par jour pendant une dizaine de jours, réguliers, et après vous pourrez rentrer en contact avec moi et je vous donnerai plein de conseils pour attaquer la musculation. Et si vous voulez connaître d'autres petits secrets, Fred a mis en place un coaching à distance par Internet pour que vous puissiez avoir les mêmes programmes que les célébrités. Comme tout grand champion, Fred a un sponsor. Il nous emmène à la rencontre de son équipementier, à la recherche de ses prochaines tenues. Si cette grande marque de sport travaille avec Fred, c'est parce qu'il est la figure emblématique du fitness, mais pas seulement. Il a aussi ce plus de pouvoir coacher un nombre incroyable de personnalités, du cinéma, de la télé, de l'univers musical, etc. Et donc ça, c'est très bien aussi parce que ça nous permet de collaborer ensemble, lui coachant ses personnalités, et puis nous éventuellement pouvant les équiper lors de leur séance de coaching. Avec Patricia, c'est aussi une part d'amitié, beaucoup de confiance, et puis quand j'ai reçu des personnalités, je sais qu'elles seront super bien accueillies. Je risque rien avec Patricia, que c'est comme moi, mais c'est surtout ça aussi. Mon pot, coach de star, c'est une success story. Comme celle de Pierre Ninet, son nouvel élève, qui va incarner prochainement Yves Saint-Laurent au cinéma. Mais que vous soyez une star ou pas, cela n'a pas d'importance. Car pour Fred, le plus important est que chacun se sente bien dans son corps. Mon pot, c'est la forme pour tous.